Bonjour Carolina. Bonjour Nicolas. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va bien, merci. Je te mets à te remercier parce qu'on a pris rendez-vous il y a peu de temps, je dirais 48 heures ou 72 heures, très rapidement. On avait échangé avant puisque tu fais partie des petits génies de l'immobilier. Donc, tu étais en charge de l'event à Nantes. Du coup, on a pu rapidement échanger en suivant. Peut-être avant de démarrer, de parler de ta start-up ou de ce que tu as créé et ce que tu mets en place avec ton associé. Je fais pas mal de fois cette question en général sur l'interview. Alors, on est au mois d'octobre, on n'est peut-être plus sur la rentrée, mais comment ça se passe pour toi du coup ce dernier trimestre ? Ce dernier trimestre, on est ravis puisque la rentrée a démarré très fort, évidemment. On a bien senti que tout le monde avait besoin de vacances cet été et beaucoup ont levé le pied. Je crois que ça fait du bien à tout le monde et tout le monde est revenu à bloc à la rentrée, malgré évidemment le contexte qui n'est pas évident. Mais voilà, il y a quand même de l'énergie et ça, c'est chouette. Bon, de l'énergie, t'en as fallu parce que t'étais sur Leven, des petits génies, on en reparlera après, mais je sais que t'as eu beaucoup de monde. On en parlait juste avant, avant de démarrer l'interview. Peut-être que d'abord, on va se focaliser sur qui tu es et ce que tu fais, parce que c'est aussi un peu le but aujourd'hui. Je vais peut-être te laisser te présenter, puis après on enchaînera sur ce que t'as créé avec ton associé et le côté un peu différent en immobilier, ce qui est en général un peu atypique, c'est que c'est un monde qui, sur le côté juridique, évolue peu et tu évolues, tu fais évoluer. Oui, je fais évoluer, effectivement. J'ai un parcours assez classique au début, les études de droit, diplôme de notaire. J'ai exercé pendant 15 ans dans le notariat, donc à recevoir les clients pour leur faire signer des actes de vente, des successions, des divorces. Le notaire, c'est un peu le médecin généraliste du droit, donc j'ai une compétence assez large. Et puis jusqu'au moment où j'ai rencontré Camille Laoudachène, qui est devenue mon associé, et qu'on a créé WeAct. Donc des études de droit, des études assez classiques, t'es venue dans le monde très carré, réglementairement parlant. Donc tu crées WeAct. WeAct, du coup, c'est une start-up. La volonté, c'est d'intervenir très rapidement entre la visite, la proposition d'achat et le compromis, donc de faire le compromis. Les délais moyens aujourd'hui, si je ne m'avance pas, selon les départements ou les zones, on est plutôt entre 4 et 6 semaines. Oui, c'est ça. Toi, ta promesse, c'est 72 heures. Donc en gros, on va beaucoup plus vite. Tu peux me parler un peu de l'idée de base et comment ça se passe aujourd'hui sur ce sujet précis ? Oui. Alors l'idée de base, c'est tout simplement, elle est venue qu'en étant côté notaire, donc je connais bien les coulisses du notariat, il y avait un trop-plan. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup de dossiers de toutes sortes. On a aussi, depuis l'arrivée des mandataires immobiliers sur le marché, donc un afflux de dossiers, puisque eux ne peuvent passer que par le notaire pour signer des compromis, contrairement aux agents immobiliers qui peuvent les rédiger eux-mêmes. Donc pour le notaire, c'est assez compliqué de vivre cet accroissement du volume de transactions. De manière globale aussi, le nombre de transactions par an a fortement augmenté. Et puis en parallèle, on a aussi la loi Croissance, la loi Macron, il y a cinq ans, en 2015, il y a sept ans maintenant, qui a complètement changé le mode de création des offices. C'est-à-dire qu'un notaire aujourd'hui, par tirage au sort, une fois qu'il a son diplôme, peut s'installer et ouvrir son office notarial. Donc ce qui ne se faisait pas avant et a augmenté fortement le nombre de notaires installés en France. Donc évidemment, tu imagines bien que tous ces diplômés notaires qui étaient dans les études et qui n'avaient pas leur propre cabinet se trouvent aujourd'hui installés. Donc les cadres, les anciens cadres des cabinets de notaires ont vidé les études pour s'installer à leur compte. Donc on a moins de personnel dans les études, on a un volume de transactions qui augmente. Mécaniquement, ça entraîne un allongement des délais pour les rendez-vous. Et pour les agents immobiliers, c'est catastrophique, pour les mandataires aussi. Et puis les clercs qui restent dans les études, c'est compliqué aussi pour eux d'assumer la cadence, tout simplement. Donc nous, on s'est dit, il faut un intermédiaire, il faut une zone tampon, et puis surtout des professionnels qui permettent de communiquer entre le notaire et puis l'agent immobilier, puisque ce sont deux professions qui ont du mal à communiquer, elles ne parlent pas le même langage. Donc We Act permet de fluidifier ce moment délicat entre l'offre d'achat et la signature du compromis, plutôt que d'avoir des professionnels qui n'arrivent pas à communiquer, le notaire qui veut prendre son temps, qui veut la rigueur, l'analyse juridique, et puis d'un autre côté, l'agent immobilier qui est pressé, qui veut signer tout de suite et qui veut sécuriser ses honoraires aussi, parce que tant qu'il n'a pas signé le compromis, finalement, ses honoraires ne sont pas garantis. Donc nous, on vient là pour apporter l'expertise notariale grâce à notre équipe de clercs de notaire et la rapidité grâce au digital, à notre plateforme. Donc si je résume, de moins en moins de clercs, d'offices remplis, parce que les gens créent leur étude, donc du coup, il y a un maillage le plus important pour les Français, mais on va dire qu'il y a un back-office moins important pour les notaires, donc du coup, du temps, qui est moins de temps humain. Une augmentation des mandataires qui fait qu'au lieu de passer par les agences en direct, il y a peut-être d'autres voies, donc les mandataires de certains réseaux de vente qui peuvent passer les compromis, du coup, un problème de flux, un engorgement. Et dans l'idée, c'était de dire aussi que peut-être qu'en termes financiers, ce n'est peut-être pas ce qui ramène le plus au notaire non plus. Donc ce n'est peut-être pas là où il met la priorité. Et ce qu'on peut entendre, c'est que l'agent immobilier est pressé parce que, tu l'as dit, le compromis, on va dire, c'est la ligne de départ pour prendre les engagements et puis il y a des délais qui courent en suivant. Donc lui, il veut aller très vite. Et le notaire, lui, il a quand même un besoin d'avoir des pièces réglementaires, mais il n'a peut-être pas le temps de toutes les traiter à l'instant T et d'avoir quelqu'un, une, deux, trois personnes dédiées à faire que ça. C'est ça, exactement. Le paradoxe du compromis de vente, c'est que c'est l'acte le plus important de l'opération de vente puisque c'est là où on analyse vraiment le tout début du dossier, on fixe les conditions. Donc c'est vraiment ce qui va être ensuite réalisé au cours de la vente et la vente ne constitue qu'un duplicata de la promesse. Donc juridiquement, c'est très important. Par contre, économiquement, pour le notaire, c'est déficitaire puisque tu imagines bien que pour 400 ou 500 euros, le notaire, il a quand même mis un clair sur le dossier pendant plusieurs heures, il reçoit des clients pendant une heure et demie. Ce n'est pas 400 ou 500 euros qui couvrent les frais de production du compromis. Donc nous, on s'en occupe. Finalement, c'est une chance pour lui, ça l'arrange. Et en plus, on a la compétence, on a mis en place les outils qui permettent justement d'accélérer le processus et pour l'agent immobilier d'avoir un contact en permanence avec notre équipe. Donc, ça arrange le notaire en termes de temps parce qu'il a une ressource supplémentaire qu'il ne paye pas, on va dire. Ça arrange l'agent immobilier qui va aller plus vite sur sa phase de vente parce qu'il va avoir le compromis en trois jours alors qu'avant, il lui fallait peut-être un mois et demi. Donc, du coup, ce n'est pas le même sujet. Je pense que ça arrange aussi le vendeur puisque du coup, l'acheteur s'engage beaucoup plus rapidement sur le compromis. Quand on est engagé à six semaines plus le délai de réflexion, ça fait quasiment deux mois. Quand on est engagé en trois jours, c'est ce qu'on disait avant. Peut-être, c'est peut-être que l'acheteur qui est, on va dire, un peu moins minutieux dans son dossier bancaire aura peut-être du coup une réticence à signer aussi vite. C'est ça. C'est vraiment un moyen de sélection aussi pour l'agent immobilier de dire si mon acheteur semble un peu frileux à l'idée de signer en 72 heures, finalement, c'est qu'il n'est peut-être pas si engagé, peut-être qu'il n'est pas prêt, qu'il n'a pas eu vraiment le coup de cœur. Donc, je ne vais pas perdre mon temps avec lui. Je vais passer au suivant tout simplement. Et pour le vendeur, si lui-même doit acheter derrière et a besoin des fonds pour acheter, là, il va gagner plusieurs semaines sur l'obtention de son prix de vente. Donc là, tout le monde a intérêt finalement à accélérer ce moment. Et aussi, je pense, dans une phase d'augmentation des taux, d'avoir un compromis assez vite pour le donner à la banque, qu'il puisse l'instruire vraiment à fond et qu'il valide les taux à un instant T. C'est aussi un intérêt pour l'acheteur de se dire, je valide plus rapidement mon dossier si jamais, on va dire, je l'ai bien calibré, je sais où je vais et ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. C'est ça. On a beaucoup de contacts positifs avec des établissements type des courtiers bancaires justement qui apprécient notre service parce qu'ils sont un peu la cinquième roue du carrosse. C'est un peu dommage pour eux mais ils n'interviennent qu'après la signature du compromis. Et en même temps, ils ont souvent fait une simulation pour les acheteurs avant la signature sauf qu'effectivement, si on a plusieurs semaines qui se sont passées avant la signature du compromis, il ne peut même plus garantir le même taux, surtout en ce moment, à ses clients. Et là, tout le travail qu'il a effectué en amont, il doit le recommencer et puis ça peut aussi mettre à mal l'opération puisque le taux qui augmente trop, ça peut finalement anéantir le plan de financement des acheteurs. Donc, si je dois résumer, en gros, normalement, c'est du gagnant-gagnant mis à part pour les gens qui, dès le début, les acheteurs savent qu'ils n'iront pas au bout. Donc, à la rigueur, c'est même du gagnant pour les trois autres parties, le vendeur, l'agent et le notaire parce qu'ils ne perdront pas de temps sur un dossier qui n'ira pas au bout. si j'ai bien compris aussi, les coûts du compromis dans tous les cas sont supportés par l'acheteur comme ça serait le cas chez le notaire. qu'ils passent par un notaire en direct ou qu'ils passent par vous, we act, ça ne change pas la chose si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est pareil. Les frais de notaire ne sont pas augmentés, c'est-à-dire que l'acheteur ne va pas payer deux fois le compromis, le notaire ne va pas leur facturer dans les frais de notaire un compromis qu'il n'a pas lui-même rédigé. Donc, le fait de le payer à we act, de passer par we act, la prestation, elle est faite par nous, ça ne va pas augmenter les frais de notaire et ça va tout simplement lui permettre d'aller plus vite dans son achat. Donc, en gros, une prise de rapidité sur la chaîne de l'investissement immobilier ou de l'achat immobilier puisqu'on va beaucoup plus vite sur le démarrage. Moi, je ne vois que des côtés positifs puisque du coup, ça déleste les notaires. Alors, c'est peut-être un peu plus pénible pour vous parce que les normes ont évolué, les dépôts ont évolué, les audits énergétiques, ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde de l'immobilier, il avance aussi donc il faut toujours se tenir à jour. Comment du coup, vous arrivez à piloter votre activité avec ce côté un peu informatique, rendez-vous à distance avec du visio ? Comment vous fonctionnez du coup aujourd'hui ? Alors, c'est toujours le conseiller immobilier qui est le chef d'orchestre. À partir du moment où le compromis est livré à l'agent sur la plateforme, il peut le modifier, il peut décider quand est-ce qu'il va signer avec ses clients, il peut l'envoyer aussi le projet au client et même au notaire qui peut faire un retour en disant je veux rajouter une ligne d'informations et c'est lui qui décide du moment du rendez-vous. On a des clients qui vont préférer avoir un rendez-vous en présentiel donc à ce moment-là, même dans la maison qui va être vendue, l'agent apporte son PC et puis fait la lecture éventuellement et puis il déclenche une signature électronique. Donc, ça reste toujours une signature électronique et pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, à ce moment-là, c'est une signature qui est déclenchée et le client vendeur ou acheteur signe quand il le souhaite de chez lui. C'est la même chose pour la notification SRU, l'envoi en recommandé électronique du compromis et des annexes, tout se fait en ligne et enfin, l'envoi aussi de tout le dossier au notaire, on ne va pas recharger sur un mail ou par un transfert, etc. Non, c'est un bouton sur le site et tout est envoyé au notaire directement. Donc là, on a vraiment quelque chose de carré et quand ça arrive sur la boîte mail du notaire, il sait que tout a été bouclé de toute façon. Et quand tu dis en gros que l'agent immobilier est le chef d'orchestre, du coup, c'est celui, j'imagine, qui te fournit la plupart des documents concernant le biais à la vente sur tout ce qui est éléments réglementaires, du coup, en fait, ton délai de 72 heures, il tient juste à la capacité à l'agent immobilier d'avoir un dossier carré. Tu formes un peu, du coup, les agents immobiliers sur tes besoins et comment ils devraient avoir une carcasse, on va dire, complète pour aller beaucoup plus vite et ne pas perdre de temps ? Oui, alors ça, tu vois, c'est un élément qu'on n'avait pas identifié au départ et on en est très fiers avec Camilla. On fait progresser des agents. C'est-à-dire qu'il y a évidemment une liste de bases qu'on leur fournit pour tous les... D'ailleurs, je l'avais publié sur notre site à une période qui leur permet d'avoir la liste des documents essentiels pour pouvoir avoir un dossier carré. Mais de base, pour faire un compromis, on va demander le titre de propriété, les diagnostics techniques et puis les cartes d'identité des clients. Ils remplissent un petit formulaire avec évidemment quelle est privante, etc. Mais ça, c'est la base. Dans les 72 heures, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, il y a un premier clair chez nous qui va produire le compromis, analyser les pièces. C'est surtout ça notre valeur ajoutée, c'est la lecture des documents. Et puis, on va indiquer à l'agent s'il en manque une ou deux. Par exemple, il va manquer le permis de construire de l'agrandissement. Donc, il va recevoir un message depuis la plateforme en lui demandant le permis de construire. Évidemment que l'agent est hyper motivé pour signer le plus rapidement possible. Donc, on ne s'adresse qu'à lui et c'est lui qui va aller le chercher et le déposer sur le site. Si au bout de 72 heures, nous, on livre le compromis mais il n'a toujours pas déposé le permis, on va quand même lui faire une petite feuille de route à côté qui lui indique qu'attention, il manque le permis de construire et qu'il faudra quand même le déposer. Mais on ne va pas l'empêcher d'obtenir quand même ce compromis et pouvoir le diffuser à ses clients puisque ce qui tient même moralement ses clients, c'est d'obtenir un document à lire. Donc, on leur donne quelque chose à lire, ils voient tout de suite que le travail a été fait et puis, rien n'empêche de compléter ensuite le dossier par l'apport du permis de construire ou du document manquant. Donc, c'est vraiment une assistance personnalisée qu'on apporte aux agents immobiliers. Et aujourd'hui, quand tu disais que tu n'avais pas pris la mesure de ces éléments-là, c'est que tu as une population peut-être qui est plus formée sur l'avant-vente mais pas vraiment sur le passage notaire et cette étape de compromis et qui du coup, peut-être n'a pas cette notion des éléments nécessaires et qui est plutôt sur les éléments de la loi Ogué mais pas ceux qui concernent le non-notaire, c'est ça ? Ce qui est chouette, c'est qu'on voit les agents progresser, ceux qui, au départ de leur utilisation de WeAct, pouvaient même nous dire « Oh, mais moi, mes dossiers sont toujours complets, je travaille très bien, vous allez voir, je suis carré, etc. » Ils se rendent compte que pas tant que ça, finalement, mais c'est un challenge pour eux de dire « Le prochain dossier, vous ne rien me demandez, là, j'aurai tout. La dernière fois, je me suis fait avoir, il manquait le permis de construire. Là, je l'ai déposé dans ce dossier-là parce que c'est à peu près la même situation et on voit que plus eux-mêmes progressent, plus notre service est efficace puisque nous aussi, on va se concentrer sur des éléments plus pointus et concentrer notre attention sur des éléments qui sont peut-être plus importants ou leur apporter un service toujours plus pointu. Ça, c'est chouette. Oui, parce que du coup, ça fait évoluer la profession et j'imagine que c'est pour eux, du coup, le fait de se professionnaliser et pour vous, en tout cas, pour Ooyact, le fait, comme tu le disais, d'avoir des dossiers plus carrés, un gain de temps et se fixer sur des éléments, on va dire, plus sur mesure ou plus fins pour ne pas passer à côté. Ça a été quoi un peu ? Alors, je vois bien l'avantage des agents immobiliers parce qu'ils vont aller beaucoup plus vite et du coup, mine de rien, la commission entrera plus vite. Ça permet de tout ficeler et d'aller beaucoup plus vite. Je vois l'avantage pour les notaires mais pour autant, quel a été le retour des premiers cabinets, des premières études notariales à qui t'a envoyé les premiers compromis avec Ooyact ? Alors, il y a plusieurs cas. Il peut y avoir le cas où c'est l'ajout immobilier qui va me passer un coup de fil en me disant j'ai eu des compliments de la part du notaire qui m'a dit que c'est la première fois qu'il voit un compromis d'ajout immobilier aussi bien rédigé. et Ocati Muni il dit je ne lui ai pas dit que c'était vous. Il a bien raison, je lui dis on est là pour ça, on est des fantômes au service de l'agent pour pouvoir le valoriser tout simplement, mettre en valeur son travail et puis évidemment il y a des notaires qui vont s'étonner en se disant mais qu'est-ce que c'est que ça et puis c'est une start-up et puis c'est en ligne et puis dire à ses clients méfiez-vous parce qu'à la lecture du compromis qu'il lui a envoyé il reconnaît le style notarial il reconnaît des clauses qu'il pratique lui-même moi je n'ai rien inventé j'ai 15 ans de notariat derrière moi je sais rédiger je sais créer des clauses c'est notre savoir-faire le savoir-faire du notaire donc évidemment que WeAct c'est aussi le reflet du savoir-faire notarial et lorsque un notaire relie notre compromis il comprend le langage et il voit que c'est de quoi on parle il voit qu'il parle comme sa famille c'est ça si on devait résumer mine de rien le monde du notariat c'est un monde qui évolue la semaine dernière j'étais avec Florent Fressnet qui nous parlait de la tokenisation et qui était intervenu chez TechNot un salon des notaires est-ce que tu as des notaires qui vraiment ont du mal ou non quand même ils se disent bon ça nous apporte un plus ça me fait gagner du temps je n'ai pas les ressources en interne et l'idée est bonne on y va ou il y en a quand même qui traînent un peu des pieds il y en a toujours qui traînent des pieds c'est comme lors de la mise en place de la signature électronique de l'acte authentique électronique qui existe depuis quelques années dans le notariat je peux dire qu'il y en a qui ont vraiment résisté jusqu'au bout pour toujours signer papier imprimer les feuilles faire signer leurs clients avec un stylo et ça a duré un petit peu mais au bout d'un moment ils ont été obligés quand même de s'y mettre c'est dans la chaque innovation qu'on apporte dans un secteur tu as toujours des personnes qui sont précurseurs qui vont tester tout de suite qui vont être les bêta testeurs et c'est ce qu'on a eu la chance d'avoir nous il y a 5 ans quand on a créé WeAct ça commence à faire ça fait 5 ans on a quand même eu des personnes qui étaient précurseurs et qui sont toujours là on a des agents qui ont vu l'évolution de notre plateforme en 5 ans la version 1 la version 2 donc c'est chouette parce que c'est grâce à des personnes comme ça aussi qu'on a pu encore évoluer rajouter des fonctionnalités et puis au fur et à mesure ça se propage donc chez les notaires c'est la même chose même si c'est plus long puisque c'est un métier qui est réglementé c'est un métier de transmission on transmet un savoir-faire donc c'est très long d'être formé un bon notaire c'est pas dès que tu as ton diplôme il faut quand même quelques années de pratique et ça c'est important donc on tient vraiment à ce savoir-faire le forum Tech Note dont tu parles il a été créé en 2018 nous on y a assisté on y a participé en 2019 et bien c'est vrai que là encore en 2022 c'est un forum qui reste mais qui met du temps à s'installer alors il y a des sujets très pointus comme tu le dis et puis il y a toujours une petite communauté de notaires avant-gardistes qui sont toujours présents et petit à petit voilà ça se ça se déploie mais c'est vrai que c'est toujours trop long quand on est du côté avant-gardiste ce que je peux comprendre c'est que moi j'ai vécu le côté signature électronique des actes dans le 9 parce que dans le 9 c'était pendant le Covid ça a été compliqué ça a été compliqué ils avaient rajouté en plus alors normalement un notaire il peut vérifier l'identité c'est son rôle d'ailleurs là on était passé par des organismes externes à l'époque je crois que c'était DocuSign DocuSign oui oui tout à fait c'est la seule fois où j'ai failli m'arracher les cheveux où on tombait sur des gens qui parlaient anglais qui demandaient des plaies en anglais donc le E le A c'était compliqué enfin voilà on a rajouté une couche qui était sympa mais qui était là un peu plus complexe mais c'est vrai que là aujourd'hui tous les clients qui signent chez nous en général signés papier ils ne comprendraient plus en tout cas parce qu'il y a eu un bond en avant et ça fait gagner du temps parce que mine de rien on peut contrôler on peut contrôler on peut signer beaucoup plus rapidement et ça permet de gagner du temps mais oui j'imagine que compte tenu de la réglementation derrière et aussi le notaire s'engage à ce qui signe mine de rien il ne veut pas non plus prendre beaucoup de risques ce qui est normal le notaire si tu veux c'est le tiers de confiance par excellence c'est vraiment celui qui va déterminer que les personnes qui l'en passent de lui sont bien celles qui sont indiquées dans l'acte il va vérifier l'identité etc le We Act aujourd'hui c'est un nouveau tiers de confiance puisqu'on se poste entre le notaire et l'agent immobilier et c'est toujours au bénéfice des particuliers donc on a vocation finalement à faciliter fluidifier la transaction et à être ce nouveau tiers de confiance mais le notaire lui a cette responsabilité c'est pour ça qu'il a du mal à évoluer aussi il doit faire attention à toutes ces technologies il ne faut pas le remplacer le digital ne peut pas remplacer le notaire qui lui doit vérifier aussi le consentement des personnes la capacité à signer donc tout ça ça fait partie d'un terme plus générique et l'authenticité et ça c'est la raison d'être du notariat donc c'est vraiment un élément très important We Act aujourd'hui c'est un nouveau tiers de confiance finalement puisqu'on va exercer cette vocation mais en amont au moment du compromis et du coup par rapport à ça l'avantage pour les notaires avec qui vous travaillez c'est que tu désengorges on va dire leur étude de ces compromis ça leur permet à eux de consacrer plus de ressources et plus de temps sur des sujets peut-être d'une pour eux plus intéressants parce qu'ils ne disent pas que le compromis n'est pas intéressant mais peut-être c'est pas là où ils ont la plus forte valeur ajoutée et d'avoir aussi d'un côté valeur ajoutée tant intellectuelle mais valeur ajoutée tant financier oui exactement pour un acte qui n'est pas qui n'est pas rentable pour eux et puis au niveau intellectuel ça va être une belle complémentarité puisqu'on va faire un gros travail aussi en amont et eux entre la promesse et la vente selon leur monopole puisque le notaire a le monopole pour la signature des ventes aujourd'hui tout passe par eux donc ils auront ils ont ce travail à faire qui est déjà colossal et amène une grosse responsabilité donc en gros tu as créé WeAct suite à ton expérience en ayant vu un peu les manques les besoins donc j'ai vu une deuxième groupe qui disait en fait on est une start-up on s'est rendu compte qu'on est une start-up donc tu n'as pas voulu créer une start-up tu as mis un outil technologique qui est un peu disruptif donc on emploie le terme de start-up on en parle avant on parlait un peu des deux visions de start-up la personne qui peut-être issue des classes un peu à chausser tout ça et qui a le réseau qui du coup crée une start-up avec une idée et ceux peut-être qui sont dans une deuxième catégorie ou qui eux ont l'expérience et en se rendant compte qu'il y a un manque ou un besoin vont créer d'outils donc du coup toute légitimité puisque tu l'as dit on parle au commun mais du coup mis à part ça est-ce que le fait d'être deux associés femmes notamment de plutôt d'hommes est-ce que ça c'est aussi un frein ? c'est peut-être un frein je dirais que justement on se fait remarquer aussi parce qu'on est deux femmes on a peut-être une façon différente de piloter la société d'aborder la communication aussi de conduire des rendez-vous c'est sûr que quand tu es en face de toi ça m'est arrivé encore dernièrement 70 personnes qui sont agents immobiliers tous des hommes tu as un discours qui doit être impactant et j'ai dû m'adapter faire un peu de provocation aussi parfois c'est sûr que je viens d'une notariat qui est un métier très policé très feutré on ne doit pas dire un mot plus haut que l'autre on arrondit les angles etc et bien avec OUI Act j'ai appris à dire les choses autrement et puis avoir un discours impactant oui provocateur mais justement pour faire réagir puisque l'essence même de OUI Act c'est d'innover dans un milieu qui a du mal à bouger et ce que je dis souvent c'est que dans l'immobilier il y a immobile et finalement ça résume tout et nous on a besoin de bouger on a besoin d'accélérer les choses et pour ça il faut y aller il faut créer les outils et puis il faut les utiliser donc un monde qui n'est pas verrouillé mais qui évolue lentement compte tenu des normes et des conditions le fait d'être deux femmes bon voilà j'imagine qu'au début plus compliqué mais maintenant ça fait 5 ans voilà il n'y a plus de sujet mais comme tout le monde peut faire ses preuves au début mais peut-être que par moment en étant une femme c'est un peu plus compliqué par rapport à l'interlocuteur qu'on a en face de soi on en parlait avant tu me disais qu'aujourd'hui quand même les choses changent puisque je pense qu'à la tête des notaires ce que tu me disais aujourd'hui c'est une femme qui est nommée oui le conseil supérieur du notariat qui est la plus haute instance professionnelle chez les notaires vient d'annoncer justement que maître Sophie Sabot est nommée donc présidente du conseil supérieur du notariat qui est la première femme qui a été nommée à ce poste-là donc c'est c'est vraiment une avancée et ça montre que enfin les les femmes qui sont majoritaires dans la profession sont aujourd'hui représentées aussi dans les instances et dans la plus haute instance du notariat donc c'est une bonne chose et puis ça devait être la plus compétente donc ils l'ont prise donc du coup ça se trouve c'est non mais c'est 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 positif après c'est rien là parce que homme-femme entre compétence à compétence il y en a des deux côtés mais voilà mais aujourd'hui je trouve que en tout cas il y avait des sujets à un moment de ces sujets-là où on disait oui mais alors ils ont mis aujourd'hui je trouve que les femmes qui sont mis à la tête d'organisations comme ça sont hyper performantes et on le voit là l'AMF a nommé aussi une femme Nexity c'est une femme qui voilà aujourd'hui c'est commun de ça mais c'est vrai que sur un organisme comme ça tu le disais je crois que c'est la première fois que c'est une femme qui est nommée donc du coup c'est quand même une étape mine de rien et c'est vrai que les choses changent sur des métiers qui sont peut-être des fois plus l'intellect des gens masculin par moments ou un peu différent pour te donner un autre exemple dans la profession avant 2015 donc la loi qui instaure le tirage au sort chez les notaires tu avais une majorité d'hommes chez les notaires après 2015 et quand je te dis une majorité c'était une majorité écrasante après le tirage au sort on se retrouve avec une majorité de femmes et ça veut bien dire que tu avais beaucoup de femmes diplômées mais à qui on n'avait pas donné leur chance ou qui n'avaient pas trouvé association et puis ce plafond de verre a explosé grâce au tirage au sort à l'instauration du tirage au sort aujourd'hui la tendance c'est inverse et qui correspond à la réalité de la profession et de ce qu'on voit sur les banques de la fac aussi aujourd'hui parce que notariat alors tu m'arrêtes si je me trompe il y a en gros deux statuts on va dire le notaire salarié le notaire associé qui n'ont pas trop les mêmes celui qui est associé c'est son étude avec les autres personnes celui qui est salarié du coup il n'est pas associé et le but du tirage au sort pardon je pense que c'était du coup ce que tu disais de faire passer des notaires salariés en associés et du coup ça a permis à ces femmes qui étaient majoritairement salariées après pour différentes raisons de prendre le risque parce que Minerain c'est une installation sur une zone sur une nouvelle étude enfin voilà c'est des choses qui ont permis de changer et que comme tu disais ça permet aussi de renouveler ou du moins de changer le visage de notariat et du coup 2015 ça fait quoi 7 ans je ne sais pas si tu as des chiffres mais je serais peut-être que je regarderai ça ça doit être intéressant de savoir la répartition hommes-femmes sur les associés études notaires en France oui je crois que c'est 54% aujourd'hui de mémoire donc on a fait la bascule effectivement et puis ça change aussi le regard du grand public puisque aujourd'hui une femme peut-être notaire et dans certains on va dire dans l'image du grand public ce n'était pas le cas il y a encore quelques années je te raconte juste l'anecdote d'une amie qui aujourd'hui est notaire grâce au tirage au sort elle me dit l'autre jour je suis allée chez mon médecin qui me demande ma profession je lui dis je suis notaire et il me répond ah vous travaillez pour qui ok oui 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 je ne suis pas surpris outre mesure je peux comprendre c'est vrai que je pense que les gens qui ont eu des rapports avec des notaires la plupart du temps sur la préparation avec plutôt souvent une femme au téléphone on est sur le moment de l'acte c'est vrai que souvent on voit un an ça peut paraître mais ouais donc du coup 54 qui commence à inverser à ressembler comme tu disais à ce qui est la réalité des faits dans les gens qui travaillent dans le notariat en tout cas sur ce poste là de leur avoir permis de prendre aussi un peu la main et de pouvoir évoluer avoir leur propre étude c'est ça exactement donc c'est c'est une bonne chose c'est ce qui correspond au terrain aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut souhaiter à WeAct du coup dans les 3-5 ans parce que c'est vrai que du coup ça fait quelques années que vous vous êtes créé j'ai vu que vous aviez aussi des agences de renom du Orpi des choses comme ça des réseaux de vente des mandataires beaucoup de partenaires pour vous votre objectif 3-5 ans c'est quoi l'idée l'idée c'est c'est d'être le service de référence pour les pour les compromis on n'aura pas tout le monde parce qu'il y a toujours des des particuliers qui souhaitent le cérémonial du notaire alors je ne peux pas offrir un bureau avec les livres derrière et puis le cérémonial du notaire pour tout le monde c'est pas le principe de WeAct mais d'être le service de référence pour les professionnels et puis surtout qu'on puisse dire mais comment on faisait avant je pense que ça c'est une belle réussite quand on est une société innovante tu es aussi en charge localement des petits génies d'immobilier on a démarré là-dessus rapidement qu'on a échangé donc c'est toi qui es en charge de l'event on va peut-être en dire de trois mots je te prends encore deux minutes et après on aura fait une demi-heure on avait dit qu'on essaierait d'être sur ce temps-là donc on n'est pas trop mal comment ça s'est passé alors je salue Tom parce que c'est lui qui a mis en place un peu tout ça et qui du coup a mis ses events un peu partout en France moi tous les retours que j'ai eu c'est qu'il y avait beaucoup de monde dans tous les events mais je voudrais bien avoir ton retour et voilà oui alors c'était une expérience extraordinaire parce qu'après l'event de Paris justement au mois de juin Tom avait dit écoute ça serait chouette qu'on puisse le refaire et puis tu t'occupes de Nantes et je lui avais dit bah oui mais pas toute seule je vais avoir une équipe parce que c'est quand même quelque chose de voilà de lourd à organiser puis surtout il faut mobiliser les troupes il m'a dit pas de problème t'inquiète pas voilà et c'était un vrai succès et ce qui m'a frappée c'est l'engagement des personnes dans la création la participation les idées qui ont fusé pour l'organisation et puis sur place une ambiance vraiment conviviale chaleureuse et le mélange c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de marchands de biens d'investisseurs d'agents immobiliers d'architectes de notaires vraiment toutes professions confondues qui se parlaient j'ai même eu des réseaux de mandataires qui essayaient de se piquer les mandataires des autres donc c'était une bonne guerre et c'était très drôle de voir ça mais tout en convivialité et puis c'était oui vraiment une soirée qui change les retours qu'on m'a fait on m'a dit ça change des after work traditionnels en termes d'ambiance où on se croise toujours on est toujours à se croiser on voit toujours les mêmes têtes et là pas du tout on a eu plus de 160 personnes dans la soirée sur deux ans inscrits donc c'est une vraie force en termes d'engagement les gens sont venus comme quoi les petits génies tu les invites en fait ils disent qu'ils viennent ils viennent vraiment 80% de taux d'engagement c'est une grosse performance donc ça c'est chouette et puis on a déjà une date le 30 mars pour le prochain évidemment on vise encore plus grand puisque évidemment ceux qui ont participé au premier vont convier leur partage voilà leurs collègues et ceux qui ont vu sur les réseaux le résultat on va bientôt diffuser la vidéo d'ailleurs nantaises ça va faire envie à d'autres de se joindre à nous bon je t'enverrai Johan parce qu'on a Johan Richard qui est à Nantes qui n'a été pas dispo nous on se prend tout au dernier moment à chaque fois donc là je l'ai vu le matin j'ai déjà eu ton au téléphone mais on était sur d'autres sujets et j'ai dit Johan si tu veux y aller il me dit rendez-vous mais je pense que là maintenant que je connais la date tu vas pouvoir lui dire au moins d'octobre il pourra caler mais oui nous ce qu'on a vu en tout cas en tant que spectateur de ce qui a été sur LinkedIn on a eu l'impression que c'était un moment plutôt convivial d'échange d'empathie c'est plutôt cool et des gens qui ont envie aussi peut-être par moments besoin d'échanger parce qu'on est tous un peu la tête dans le guidon de voir des gens qui font des métiers différents ça permet d'apprendre nous c'est aussi un peu notre volonté de voir comment fonctionnent les autres il y a du bon à prendre chez tout le monde et ça permet aussi de connaître les tendances du marché parce qu'aujourd'hui quand tu es un peu replié sur ce que tu fais toi tu ne peux pas tout le temps analyser ce que font les autres et c'est un peu compliqué mais en tout cas l'event et la mise en place par Tom vraiment cool et j'espère que ça ne t'a pas pris trop de temps mais en tout cas le résultat était top c'était une expérience extraordinaire et je ne regrette pas je remplis pour le prochain bon en tout cas du coup Caroline moi je te remercie on a fait un peu le tour je ne sais pas si tu voulais rajouter quelques mots moi ce que je vais conseiller aux gens je mettrai dans le lien de l'interview un petit peu ton site Weact j'invite peut-être les pros du métier à te contacter pour mettre en place cette solution parce que je t'en ai parlé avant qu'on démarre mais voilà j'ai le cas dans ma famille et mon frère qui cherchent une maison ces étapes un peu promesse d'achat compromis signature mais où est-ce que je suis engagé qu'est-ce que je dois mettre dedans c'est quoi les conditions suspensives ça me parle même on me demande des éléments qu'est-ce que je dois transmettre à qui il y a un peu de pédagogie à mettre en place mais je pense que les pros du métier gagneront du temps et sécuriseront les ventes vendeur, acheteur de toute façon un acheteur comme tu l'as dit qui ne veut pas signer en trois jours peut-être qu'il ne signera pas du tout donc ça ne fait pas perdre de temps au vendeur et ça permet à tout le monde de gagner du temps et ça ne coûte pas plus cher ça c'est ce qui est plutôt positif c'est important oui parce que souvent un service supplémentaire amène un coût supplémentaire là ce n'est pas le cas donc j'invite vraiment les gens à regarder on n'en a pas parlé mais si la personne n'a pas d'agent immobilier que c'est du particulier à particulier plus compliqué ce n'est pas plus compliqué simplement alors nous on ne fait pas de particulier à particulier on peut recommander des professionnels aussi c'est-à-dire qu'il nous arrive régulièrement d'avoir des vendeurs qui souhaitent tout simplement vendre leurs biens et dans ce cas ils nous contactent et on leur recommande des professionnels qui travaillent bien et forcément s'ils travaillent bien c'est qu'ils travaillent les couillards donc on est amené à faire travailler nos clients aussi et ça c'est un échange de bons procédés qui je trouve est normal et on fait travailler tout le monde bon une économie circulaire on va dire exactement je te remercie encore j'espère qu'on se verra peut-être sur un événement des petits génies d'immobilier ou sur un salon pour parler de disruptivité de tout ce qui est scalable et de start-up moi j'ai bien aimé notre échange avant le rendez-vous et d'évoluer et d'innover dans le monde qui est peut-être un peu plus feutré et plus réglementé que le monde du Notaria c'est pas si simple donc je vous dis merde à toutes les deux et à Ouillac et j'espère qu'on en entendra parler beaucoup dans les temps à venir merci en tout cas de ton accueil et puis si certains veulent me rencontrer je serai avec Camilla le 8 novembre au RENT on sera là-bas et on organise un petit jeu de piste on dévoilera ça plus tard sur les réseaux sociaux mais en tout cas comme on n'est pas très loin peut-être que je passerai de voir aussi avec plaisir je mettrai les infos sur le salon le salon du RENT je mettrai les infos comme ça aussi les gens sauront un peu où vous situez en termes de lieu et de temps je crois que tu m'as dit que c'était le 8 novembre le 8 novembre l'heure de Versailles donc du coup dans pas longtemps et le site internet évidemment et puis il y a quelques interviews que tu as pu faire sur la page LinkedIn j'ai vu de Ouyak où il y a quelques vidéos avec quelques infos clés que je trouve plutôt pas mal donc n'hésitez pas je mettrai les infos et comme ça les gens pourront un petit peu voir je te remercie encore Caroline et puis je te souhaite une bonne fin de journée merci au revoir merci merci – Sous-titrage FR 2021